Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage spécial lien d'âme. Donc je rappelle le principe, vous ou l'autre, le Capricorne est ici ou ici, le Capricorne masculin ou le Capricorne féminin ou inversement, je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous parle. Voilà. Alors c'est parti, et bien sûr ça reste du général, et vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez, si vous voulez des éclaircissements sur votre situation à vous. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes, ou pour le Capricorne en face de vous, le lien d'âme dans lequel il y a un Capricorne. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes, concernant un lien d'âme, ce lien d'âme, vos liens d'âme ? Quel message a-t-on à vous donner ? Comment voir les choses ? Qu'est-ce qui peut vous aider à avancer ? Oh là là, c'est long, c'est comme le Capricorne. Oh là là, les amis Capricornes. Ça ne me dérange pas, je suis taureau, vous savez, moi on me met dans un pré, je ne bouge pas. Enfin, le 6 de feu, la victoire. Vous allez avancer les Capricornes, vous allez réussir. Vous allez réussir votre lien d'âme, vous allez réussir à avancer aussi. Peut-être il y a des questions de déplacement aussi. Déplacement, voyage, déménagement, ça peut aider pour faire avancer votre lien d'âme. De bouger dans la matière, de bouger dans le concret, de bouger physiquement. De bouger géographiquement, peut-être d'aller vers l'autre aussi, de faire un pas vers l'autre. Il y a quelqu'un en tout cas qui doit bouger. Il y a le lien, la situation peut réussir à avancer pour qu'on se retrouve, pour que ce soit épuré, réglé. Mais pour ça, il faut que quelqu'un avance, il faut que quelqu'un fasse un pas, il faut que quelqu'un bouge physiquement, il faut que quelqu'un peut-être réussisse dans la vie. Peut-être c'est aussi pour bouger, déménager, voyager, ou pour se sentir assez confiant pour aller vers l'autre. Oh là là, bon allez, on y va là ! Laura ne souffle pas, sois patiente, c'est vrai. Parce qu'après, ça met encore plus de temps à sortir, si on souffle, si on s'énerve, si j'ai plus de voix. Ouais mais quand même, c'est pénible quoi. Peut-être aussi, on a quelqu'un qui se dit, ah non mais moi j'ai fait un pas. Ah moi désolée, je suis venue vers toi une fois, j'ai fait un pas. Donc c'est à toi de faire le suivant. Eh ben, on va pas avancer beaucoup comme ça aussi. Bon, euh... Et Capricorne ou la personne en lien avec un Capricorne ? Ah ouais, la Reine d'Air. Il y a quelqu'un qui aimerait que ça avance, il y a quelqu'un qui bouge, il y a quelqu'un qui se déplace, ou qui va vers l'autre, ou qui réussit dans sa vie, et qui après se protège. Moi j'ai assez fait, moi j'ai assez donné. Moi, maintenant pour moi, basta, c'est terminé, hop, je me protège, je ne dis plus rien, je ne fais plus rien. Et j'observe. D'accord. Bon, est-ce que c'est excessif ou est-ce que c'est justifié ? En face. Le Valet d'Air. Alors désolé, mais on a quelqu'un en face qui s'en fout. Qui dit, moi je m'en fous. Je lâche prise, je fais confiance à mes anges gardiens. On m'a dit que, un, soit on n'était pas destiné à être ensemble. Deux, on m'a dit que tu devais faire plus de pas que ça vers moi. Trois, on m'a dit que, moi j'avais à faire ce que j'avais à faire quand j'avais à le faire. Donc. On a quelqu'un qui écoute sa guidance, qui écoute ses guides là. Qui est porté. Un peu comme les scorpions. En mode. Désolé, mais moi on m'a dit ça. Donc. On m'a dit de faire ça. La tentation. Ah, c'est votre carte les capricornes. Le diable. Aïe. Ah. Alors là. Assez classique. Ça se trouve souvent dans, soit dans votre tirage, ça arrive dans le tirage aussi d'autres signes qui peuvent un peu vous ressembler. Taureau, poisson, terre, eau. C'est, alors, mes anges gardiens ou le diable. On a des personnes, vous ne savez pas si vous êtes guidé par vos anges gardiens ou par le diable. Premièrement. Ou malgré la guidance de vos anges gardiens et les messages, vous êtes quand même tenté de faire quelque chose. De forcer ou de partir ou d'aller contre les messages ou d'avoir un comportement toxique. On vous parle, il y a des addictions. On a quelqu'un qui soit se laisse pervertir par autre chose que la guidance, soit se demande si c'est ses anges ou le diable qui le dirige, soit soupçonne même que ce soit le diable qui le dirige. Pour lui dire, pour lui dire, écoute-moi, je ne sais pas si c'est pour lui dire quoi, mais... Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 6 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, je vais se retourner les deux, tout ce qu'on fallait les prendre, mais... On a la correspondance et l'évolution. Ouais. On a quelqu'un qui bouge, hein. Je ne sais pas d'ailleurs si cette personne se pose la question de parcours. On a quelqu'un qui veut que ça avance. Donc, moi, je veux que ça avance, donc j'y vais. Donc, je vais vers toi. Je déménage pour te quitter ou pour te rejoindre. Je bouge dans ma vie. Je voyage, je fais, je parle, je veux que ça évolue. Là, on a quelqu'un, on a une personne qui veut que ça avance. C'est bon. Maintenant, voilà, il faut que ça avance, il faut que ça bouge. OK. Et on a la santé. D'accord. Et qui se protège par santé, par protection. Pour son bien-être. D'accord. Donc là, on a quelqu'un qui fait ce qu'il faut ou qui estime faire ce qu'il faut et qui après dit, moi, j'ai fait ma part, en fait. Donc, pour ma santé mentale et physique, je ne peux pas faire plus que ça par rapport à toi. OK. En face. La réunion. Alors, moi, j'étais partie sur mes anges gardiens me disent qu'on n'a rien à foutre ensemble. Je m'en fous que tu viennes vers moi, que tu viennes me parler, que tu viennes. Non. Ces anges gardiens à l'autre personne disent, vous êtes censés être ensemble, vous êtes censés être réunis. C'est ta flamme jumelle, c'est ton âme jumelle, ton âme sœur, la personne destinée. Vous êtes censés être ensemble. On a une personne qui est guidée par ses anges gardiens pour être réunie avec l'autre. OK. Quoi qu'il arrive. Ou une autre personne aussi, peut-être. Mais en tout cas, pour aller vers la bonne réunion. Couple. Couple. Couple, fusion, même, dans le projet. Et on a le bouclier. Ah non, mais non, c'est très sain, en fait. Non, non, mais on a quelqu'un qui a parfaitement conscience de se protéger du diable, là. D'énergie négative. Moi, je suis guidée par mes anges gardiens pour te retrouver. Je pourrais croire que c'est le diable, mais non. Je vois très bien les personnes toxiques autour de moi, les addictions, les tentations. Mais je m'en protège, quoi. Bon, écoutez, ça prend son temps, mais tout le monde est bien guidé, ici. Ici, on fait ce qu'il faut, on l'entend et on s'est discerné. Et ici, on fait ce qu'il faut, et puis après, on se protège. Voilà, parce qu'on ne va pas être la seule affaire, quoi. Non, écoutez, je ne vois pas de problème. Ça prend du temps, mais vous êtes censés vous retrouver, quoi. Ok, on va faire un petit tirage pour voir. Que vous dire de plus ? Qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Qu'est-ce qu'il y a à rajouter ? Tomber à l'envers, le vœu exaucé. Alors, par contre, ça ne tombe pas du ciel. Mais parce que là, on a bien une personne qui doit faire les pas, et qui doit peut-être aussi se protéger pour que l'autre fasse ses autres, s'il y a vraiment ce lien d'âme et que la personne est bien guidée pour être réunie avec cette personne. Et là, on a quand même la personne qui doit faire la part des choses. Alors, c'est mes anges ou c'est le diable, ou qu'est-ce qui est le diable dans ma vie ? Et qui m'empêche d'être avec cette personne ? Des gens, amis, famille, un travail, des addictions, des peurs, des blocages, des je ne sais pas quoi. Et je lutte contre ça. Donc, ça ne tombe pas du ciel. Il n'y a pas de miracle. Genre, ah, mon vœu va être exaucé. Là, si tu ne parles pas, si tu ne fais pas, voire si tu ne bouges pas, si tu ne quittes pas. Et si tu ne te protèges pas aussi pour que l'autre fasse sa part, parce que l'autre a une part de toxicité à supprimer. Et ici, si tu ne te laisses pas guider, pour savoir que c'est ça, et pour virer ce qu'il y a de toxique à côté. Donc, voilà. Donc, on n'est pas dans un vœu exaucé. Ça ne sert à rien de prier. C'est très concret. On a les doutes. Malgré tout, vous doutez de vous retrouver. Malgré tout, vous doutez d'être destiné. Malgré tout. Parce que ça ne tombe pas du ciel, et qu'il y a des choses concrètes à mettre en place, dans sa vie, dans sa tête, en action, ou en épuration. Donc, voilà quoi. Alors, on a la routine. Et d'ailleurs, après, vous êtes censés construire ensemble. Vous êtes censés construire un couple, une famille, une vie commune, un truc bien plan-plan, bien capricorne. Je rigole. Taureau, bien sûr, on aime le romantisme. Qui ne... C'est ça, l'amour, quand même, c'est de construire des proches ensemble. Après, on n'est pas obligés d'avoir les mêmes. Pour certains, ce sera des enfants. Pour certains, ce sera des voyages. Pour certains, ce sera vivre ensemble. Et pour certains, ce sera deux maisons côte à côte, parce que chacun sait toi, ce soit, et sa lessive pour soi. Et voilà, chacun voit sa routine comme il veut. On a le bon... Eh bien, vous savez, les capricorns, vous êtes dans le bon chemin. Si déjà, vous avez compris que ça ne tombe pas du ciel, et qu'il y a des choses à mettre en place, en action, en laissant faire l'autre, en y croyant, et en épurant le toxique, il n'y a aucun problème pour que vous vous retrouviez. Il n'y a aucun doute là-dessous, même si vous vous en doutez. Alors, par contre, vous n'êtes pas obligés d'être seuls en attendant. Ça peut durer longtemps aussi. Parce que l'un n'a peut-être pas compris ce qu'il y a à faire, ou l'autre n'a pas compris ce qu'il y a à faire. Et en attendant, on n'est pas obligés d'être seuls. Alors, on peut avoir quelqu'un d'autre, âme sœur, âme jumelle, ou amie, famille, s'occuper. Même si vous en douteriez, vous dites, mais Nora, si on est censé se retrouver, quel est l'intérêt ? Parce que si l'autre n'a pas compris ce qu'il y a à faire, on va rester sa vie toute solo. Et peut-être, il y a des expériences à vivre, parce qu'on ne sait pas, autant ça va prendre l'éternité et 15 000 vies aussi. Donc, on a la réussite. Ce qui n'est pas mal aussi, c'est que si on ne peut pas construire une famille, un couple, tout ça et machin, c'est pas mal de construire une réussite professionnelle et matérielle pour la personne où l'autre, il n'a pas compris qu'on était destiné, où il ne l'a pas accepté, où de virer ce qu'il a à virer. Donc, en attendant, on peut avoir aussi une autre personne, même certains, vous pouvez vous marier, faire des gosses, il n'y a pas de souci. Et puis, pour d'autres, on fait sa vie, une bonne carrière, des amis, ce que vous voulez, histoire que, voilà, bon, écoute, c'est pas grave. Quand on aura compris, on a le changement, mais il est censé y avoir du changement, des très beaux changements. Voilà. Alors, même, vous pouvez avoir du coup, vous avez plein de choses à faire. Alors, soit vous avez à comprendre ce que vous avez à faire, soit ce que vous avez à faire, c'est le reste en dehors du lien d'âme. Donc, comme je vous ai dit, autre couple, enfant, pourquoi pas, réussite professionnelle, carrière, amitié, pas se sentir seul, changer de maison, aller, on déménage, on investit, on change de pays, créer sa réussite, voilà, des ambitions, des passions, enfin, je veux dire, on peut en mettre, avant que l'autre, il ait compris ce qu'il a à faire. On a de quoi faire. On peut s'amuser. Dernière carte. Alors, si on ne va pas lui dire son problème aussi, voilà. L'autre vous a peut-être dit aussi des problèmes chez vous aussi. Ah, ce n'est pas que dans un sens. Et le mensonge. Alors, est-ce que le mensonge à la fin, c'est finalement pas pour se retrouver ? Oui, mais c'était peut-être pour créer tout le reste, finalement. Peut-être, c'était pour créer plein de trucs cools dans sa vie. Finalement, on a été en couple, finalement, on a été marié, finalement, on a eu des enfants, finalement, on a réussi, on a eu une carrière, on a fait des ambitions, des projets, on a changé de maison, on a déménagé, on n'a pas été seul. Est-ce que ce n'est pas une vie bien remplie ? Et puis, allez, à la vie d'après. Rebelote. Alors, donc, pour certains, par contre, c'est sûr qu'à un moment donné, on a construit le truc, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Ah mince, j'ai construit ça en attendant, mais je dois retrouver mon capricorne, ou je dois retrouver moi quelqu'un en tant que capricorne. Donc, je laisse mon couple, ma famille, mes enfants, mon mariage, ma carrière, mon argent, et j'y vais. Ah mince, j'ai menti à des gens. Bon. Donc, vous pouvez changer tout ce que vous voulez, c'est à vous de créer ce que vous avez à créer. Attention, c'est vrai, il ne faut pas mentir aux gens, il ne faut pas leur dire c'est génial, tu es l'amour de ma vie, mais il n'y a personne d'autre. Si, il y a le capricorne, moi en tant que capricorne, il y a quelqu'un. Et là, ce n'est pas évident. Sauf si on trouve des personnes qui sont bien d'accord pour du coparentage, colocation, co-travail, etc. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être seul, même si ça peut prendre longtemps. Vous êtes dans le bon chemin tant que vous comprenez que cette relation est là pour vous faire réussir aussi d'autres choses, mais que cette réussite-là ne devra pas vous empêcher de retrouver cette personne. voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501